Juste avant que la vidéo commence, c'est juste pour vous dire qu'on est en stream, avec un nouveau compte où on va faire uniquement cette technique pour voir si ça fonctionne vraiment, jusqu'où on peut aller et à quelle vitesse. Si vous êtes intéressé, le lien du stream est dans les commentaires et dans la description. Bonne vidéo ! Pas de ban, belle vête ! Vous allez voir, je vais essayer de vous montrer des trucs, que tout est possible, mais j'avoue qu'à toutes les games, c'est pas... c'est peut-être pas possible en vrai. On prend le Q-Spell, on va aller tout de suite ici. Eux, ils vont peut-être aller warder là, c'est pas trop trop grave. Alors, le Z peut jouer comme moi, c'est-à-dire que peut-être qu'il va faire le buff et peut-être qu'il va m'invade. Donc, il faudra faire un peu gaffe. Ok, je me barre très, mais alors très, 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 très vite. Normalement, le Z n'a pas ward ce buisson-là, mais on trouvera une solution. Donc là, hop, il a son truc. J'ai un peu de retard. Là, en vrai, j'ai un peu de retard, c'est un peu dommage. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. C'est pas grave, c'est pas grave. Même s'il a déjà fait le buff, c'est pas trop grave. On va le tuer avec le... Là, j'avais beaucoup de retard. Je vais vous expliquer mon erreur. J'ai mis beaucoup plus de temps à commencer les corbains. J'aurais dû commencer à 1.28. Il n'a même pas essayé de s'échapper. Mais là, il aurait pu flash, donc la technique, elle n'était pas très intéressante à vous montrer ici. Mais voilà, c'est une façon de faire les choses. Surtout que je n'ai même pas fait bien les corbains parce que je n'ai pas commencé par le plus gros. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps. J'ai envie de faire un back fast parce que si le Z a le sum et qu'il veut se battre, j'aime bien avoir mes deux épées longues. Alors par contre, je crois que j'ai un peu int parce qu'il me faut ça. Ouais, j'ai acheté une épée longue de trop. Mais il va me falloir la B.O.Tarka first. Je vais lui laisser le carapateur. Donc, je pense qu'il est ici le Z. On va esquiver ses sorts. On ne va pas trop l'agresser. On va juste faire ça. Ok, on va aller à l'autre carapateur. Voilà, c'est bon. On est fine. On va garder le E le plus longtemps possible en cooldown. Je veux dire, de le garder pour justement se battre. C'est trop important. Je vais mettre 3 pendant le Q. Et après, on va monter les autres sorts. On peut gank. Et c'est parti. Alors, on n'est pas encore niveau 6. On ne peut pas le bouffer. Là, on va tout simplement aider à push. Ça va nous donner de l'expérience. Prendre de l'expérience, c'est trop important. Je vais aller faire gromp, loup et je vais back. On va essayer de faire une petite pression à la botte lane parce que laisser une Zyra faire ce qu'elle veut, je n'aime pas trop en vrai. Ils prennent ma ward. Vas-y, j'arrive. On va claquer Ghost tout de suite. Au moment où il commence à me voir, je vais aller sur elle. On se barre. On va éviter de crever. Good. J'ai mon niveau 6. On va se prendre une contrôle ward pour éviter de se faire détruire. On va essayer de mettre une ward assez stylée. Il y a une plante ici. Ça casse un peu les couilles. Bon, allez, vas-y. On le start. C'est beaucoup trop important. Pour toucher l'œil, vous avez juste besoin de Q. L'endroit où vous avez besoin. C'est assez facile. Vous pouvez même le smite. Ok, c'est parfait. C'est parfait. On l'a. On l'a quoi qu'il arrive. On l'a. J'ai même pas besoin de le smite. Voilà. On prend le truc. On le bouffe. On gank top. On prend toutes les plates. La game est finie. C'est parti. Là, le timing, il est juste parfait. Alors, c'est très dommage que j'ai même pas eu le kill. On va l'aider à push parce que là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais en fait, dès qu'une créature meurt, j'en invoque une en fait. Donc, c'est parfait pour push parce que là, elles vont tanker. Je vais monter le E maintenant. On va invoquer le héros de la faille. Comme ça, là, il va taper à deux ennemis plus ou moins. Hop, voilà. Donc là, vous pouvez faire la technique du... Soit je reste dans le buisson et en fait, on va continuer à te détruire. Je mets juste de la pression pour pas qu'il défende, mais je veux faire le camp quand même. Donc là, on a pris deux tours avec ça. C'est insane. On s'est extrêmement, extrêmement bien mis. Ça nous a coûté un dragon. Mais on n'a pas eu vraiment l'opportunité de le faire. C'est pas trop, trop grave. Donc là, j'ai mes transformations. Je peux traverser les murs. Et on va juste back, tout simplement. On est reparti. On va faire le red buff. Là, j'aimerais faire quelque chose là. Je vais bouffer tout de suite la personne. Comme ça, ça va reset mon buff que j'ai bouffé en fait. C'est super important là, ce qui vient de se passer. Là, je viens de reset ma transformation avec Belvette. Et j'ai toujours le bonus de quand j'avais bouffé le héros de la faille. Donc là, il y a peut-être la Zaira. Je vais peut-être aller la retuer. Oh, ça c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais en vrai. Voilà, là, on va tuer très vite la Zaira. Comme ça, je remanche quelqu'un. Là, il faut juste... Voilà, c'est bon. Il push. C'est parfait. Nickel. On prend la tour. On bouffe le truc. Là, je n'ai pas de E. On fait gaffe. Je vais attendre mon Q qui revienne. Good. On va rebouffer pour reprendre quelques points de vie. Donc là, vous voyez, j'invoque toujours des trucs parce que j'ai reset le machin. On rebouffe la personne. Et on se barre parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de thunes. Donc là, on est quand même sur une game assez simple. Dans le sens où le Z, il n'est pas ouf. Et mon équipe, franchement, ça joue très bien. Il suit les moves et tout. C'est super agréable de jouer avec eux. Vas-y, on va se prendre ça. On va se prendre double contrôle ward. J'ai vraiment envie de jouer un petit peu plus au niveau des cheese. Parce que là, je ne vais pas beaucoup farmer. Je vais farmer surtout les champions. Donc là, on peut aller acheter des contrôle ward. Donc là, j'ai toujours ma transformation. Et là, je viens de la perdre. Mais ils étaient beaucoup, my bad. Je n'ai pas besoin de air. On prend le truc. On air. Je n'ai pas besoin de smile, je voulais dire. Là, le Nasus, c'est free kill. Je vais aller le tuer, surtout pour ma transformation. Parce que je pense qu'il ne vaut pas beaucoup de gold. Quoique, il m'a peut-être tué en vrai. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh putain, le coup. Je vais oublier que j'avais ça. J'ai complètement oublié que j'avais ça. Je voulais lui mettre une ward ou une connerie dans le genre. Ok, bon. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Tout va bien, tout va bien. On est bon, on est bon. On va esquiver ses petits trucs. On va esquiver son ultime à elle. Ouais. Moi, je n'ai pas mon air, désolé. Je veux dire, je n'ai pas réussi à bouffer la personne. Ah, alors, peut-être que j'ai le temps. Ok, on récupère des points de vie. On se barre, on se barre, on se barre. Je ne pense pas que c'est wardé en vrai. Ouais. Elle va passer par là et je vais la tuer tout de suite. Bon, on va quand même le faire assez vite avec lui. Merde, j'ai oublié de le bouffer. Je suis con. Évidemment, mangez le baron. Je vais aller la chercher. Ok, on va pouvoir finir la game. Et du coup, c'était la petite belle vête. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve très bientôt. Tchao. 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 Sous-titrage ST' 501